Salut à toutes et à tous, on est en direct de Londres, c'est l'heure de se retrouver depuis le Tottenham Hotspur Stadium. Au commentaire de ce match, c'est donc moi le jeune, Benjamin Da Silva, et c'est donc lui le moins jeune, Omar Da Fonseca. Place à l'UEFA Ligue des Champions, match de groupe au programme Tottenham face au Glasgow Ranger. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici la composition de Tottenham, dans le but Hugo Loris, Ben Davis avec Davidson Sanchez au centre de la défense. Bentancourt sera accompagné d'Egeberg au milieu et en pointe, c'est donc Harry Kane. On connaît leur grande agressivité au pressing. Agressivité, mais surtout efficacité, coordination, intelligence, capacité à se déplacer collectivement. Les voir presser, c'est un spectacle extraordinaire. Et c'est vrai que leur pressing haut, c'est de là. Et c'est parti un instant, le coup d'envoi donné par Tottenham. Et le ballon est finalement intercepté. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Et voilà, on fait un petit point sur cette poule. Et c'est quand même un classement très décevant pour Tottenham, au regard quand même du potentiel de cette équipe. En effet, pour avancer dans le tournoi, il va falloir progresser dans presque tous les domaines du jeu. La partie offensive dépend aussi de la partie défensive. Si tu mets le costume, mais que tu aies une claquette, ça fait désordre. Et oui, but ! Déjà 1-0, ça part très fort. Tout de suite, l'adversaire est plongé dans le doute. Le match est lancé, il va falloir réagir. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance. Comment ça ? C'est absolument imparable. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Attention à cette passe. La belle reprise, elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué et l'action ne donnera rien. Ce ballon est intercepté. La conduite d'Harry Kane. Le ballon pour Robinson. La cloche mais là pour Robinson ! Ouais, c'est contre les bonnes défenses. Le ballon pour Harry Kane. Kane qui centre. Ouais, bien joué, bonne intervention défensive. C'est un bon ballon ça ! Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. C'est bien parti pour ce corner. Attention, c'est pas terminé. Ah, il peut frapper pour égaliser. Et le ballon est renvoyé, attention. Et ça finit par rentrer. Malgré la belle parade, son sens du but, son flair ne pardonne pas. Il a fait de son mieux le pauvre pour cette action. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire tout seul. Surtout si les attaquants à vert sont les contre-favorables. C'est sûr que la passivité de la défense, ça n'aide pas non plus. Ah, le score de parité est donc un partout. Unglinson. Une bonne séquence de passes, ça construit bien. Il peut frapper la zone. Très bonne frappe, mais elle manque la cible. Voilà un ballon bien gratté là. Bonne intervention, la passe est interceptée. Dayan Kulusevski. Kulusevski reçoit la balle. Le centre ne passe pas, c'est bien défendu. Ballon dévié et l'arbitre indique le corner. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Kulusevski reçoit la balle. C'est un ballon trop élégant du gardien. On le voit avec les statistiques, mais on le voit aussi sur le terrain. Ça manque d'une certaine attitude technique favorable à la création. On attend beaucoup plus de leur part. Il faudrait déjà réussir à reprendre ce ballon. Aucune prise de risque. Le ballon est dégagé. Corner et une opportunité de passer devant au score. Bien frappé ce corner. C'est dégagé. Aucun problème. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Kulusevski reçoit la balle. Ballon vers Hugginsson. Ce n'était pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. Et la défense s'en sort. Oui, bien joué. C'est une bonne percée dans le camp adverse. Et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Sur le côté Hugginsson. Il a de l'espace. Le centre de Sonne. Et donc, on va en rester là. C'est la fin de la première période. Offensivement, pour le moment, on ne peut pas dire que ce soit une performance transcendante de sa part. Oui, mais encore une fois, c'est difficile de marquer des buts si tu n'arrives pas à t'approcher de la cage, à mettre la pression sur la défense. Et c'est reparti dans ce match. Le début de la deuxième mi-temps. Il s'est bien fait, ça. Touche à suivre. Trop précis. Et ballon récupéré très haut. Ah non, c'est contré. C'est une bonne séquence de passes dans le camp adverse. C'est une bonne interception. Ah c'est bien lui, ça. Bonne interception. Alors il y a contact mais l'arbitre fait signe de jouer et de continuer Il laisse l'avantage Et non, c'est récupéré sans trop de difficulté par la défense adverse Oui, il y a faute bien sûr Et couffrant accordé par l'arbitre Attention, c'est pas terminé Ah dommage, c'est contré le centre Et il vient repiquer vers le but Oula, l'équipe n'ira pas plus loin Ce ballon est perdu Attention, et Loris là qui se détend pour repousser ce ballon Un petit ajustement tactique avec ce remplacement Un corner qui est bien ajusté Ballon mal dégagé, la défense reste en danger Et ce corner c'est l'occasion peut-être de prendre l'avantage Oh là là, dégagement complètement loupé Et attention à cette frappe C'est dégagé ce ballon Très bonne anticipation pour récupérer ce ballon dangereux Ah le contre est possible Oui, le long ballon Bien servi, il a Harry Kane Et c'est au fond, voilà un but important Ça leur permet de reprendre l'avantage Et la rencontre est relancée Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée Dès la récupération jusqu'à la finition Quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution Et ça finit à deux joueurs contre le pauvre gardien Qui ne peut pas faire grand chose sur cette action Un but extrêmement important Il pourrait bien leur offrir la victoire Il ne reste plus que quelques minutes à jouer Le suspense est garanti Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre Oh la passe est complètement loupée La position n'est pas vraiment au faveur des Tottenham Et pourtant cette équipe parvient à mener au score Et imposer son rythme à son adversaire La position ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine Avant le ballon ce n'est pas forcément trop dangereux évidemment Et un peu d'espace sur le côté L'égalisation est encore possible Il faut évidemment y croire sur cette dernière action Il n'a pas de danger sur ce ballon Il finit sa course dans les bras du gardien Et la balle change de camp Ça joue avantage Et là il prend le dessus sur l'adversaire direct Attention pour égaliser Où la parade Hugo Lloris Super geste défensif Sans commettre de faute C'est un ballon de contre à jouer Le gardien qui sauve son équipe Pour sortir de fin du match Il a la clé pour fermer la porte Plus que deux minutes à jouer minimum Le poufran est accordé Parce que l'arbitre a vu la faute L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement Le ballon est récupéré Et encore deux petites minutes De temps additionnel minimum Le chrono tourne Évidemment peut-être l'égalisation Sur cette dernière attaque Et bien joué dans la profondeur Le football final Donc dans cette rencontre On va en rester là Avec une victoire à domicile Seulement un petit but d'écart Entre ces deux équipes Un duel extrêmement disputé Jusqu'à la fin Harry Kane à l'image Encore un bon match De la part de l'ambiance La qualité est là Sur ce but On l'a vu C'est évident Le talent il ne se cache pas Il se proclame Il ne faut pas banaliser Sa performance du jour Au revoir Sous-titrage ST' 501 ...